Salut mes amis et bienvenue au Québec. Au menu, ce sera terrine de gessiers de canard. Je travaille bien sûr avec les gessiers de canard du Québec, production rougier, achetée à la maison de rôti. J'en ai 2,2 kg, la cuisson se fera à la graisse de canard, même maison, maison de rôti. Pour les épices, rien de compliqué. C'est le marin, 30 g, poignonnette, 10 g, et basilic, thym, laurier, 2 g, 2 g, 2 g. Et bien sûr, l'ail, 50 g. Première étape, bol, table, comme ça. Gessiers dans le bol. Crache un feu comme ça. Sel, 30 g, comme ça. Poivre mignonette, 10 g, comme ça. Et les épices, 2 g, 2 g, et 2 g. L'ail, 50 g. Le petit bol à la torche. Maintenant, on mélange bien comme ça. Cette recette va durer 3 jours. Ceci fait, tout comme ça, un petit peu comme ça. Ceci fait, dans le plat gratin. Tasse un peu comme ça. Égalise. Terminé. Les gants, c'est fini. Gants, plonge. Mes gésiers, je les filme. Permettiquement. Comme ça. Les gésiers iront dormir toute la nuit. Et maintenant, à demain. Salut mes amis, je suis de retour. Gésiers, frigo, sort. Les gésiers n'ont pas bougé. Ils se sont reposés toute la nuit. Les voilà. Film, retire. Les gésiers, je ne les lave pas. Ceux qui les lave, devraient aller en prison directement, sur haute surveillance. J'ai fait fondre 2 litres de graisse de canard, comme ça. Elle est fondue, mais froide. La cuisson se fera à 110 degrés Celsius. Araignée. Gésiers. Dans la graisse. Terminé. Spatule. Maintenant, j'ai un peu comme ça. L'idée, c'est que les gésiers soient bien couverts de graisse, comme ça. Opération terminée. Mon backup de graisse, je n'en ai pas besoin. Maintenant, feu allume, comme ça. Pas comme ça, comme ça. Je mélange un peu comme ça, pour répartir la chaleur. Et quand la température sera à 110 degrés Celsius, nous en aurons pour 2 heures. Je dis bien 2 heures. Je suis rendu à 100 degrés Celsius. Feu baisse comme ça. Et nous en avons pour une sieste de 2 heures. A tout à l'heure. Après 2 heures, heure locale, on the nose. Toujours à 110 degrés Celsius. Ça devrait être prêt. Feu éteint, comme ça. Ça va même être terminé. Spatule, remue un peu comme ça. Spatule, terminé. Araignée. Bol. J'égoutte. Encore quelques-uns. Le compte est bon. Araignée, terminée. Contrôle de la qualité. Pince. J'ai dit au hasard, comme celui-là. Petit couteau blanc. Super nickel. Double vérification. Un autre. Un plus gros. Cool. La graisse, je la passe au chinois et tamine. Nouches terminées. On y va à la mitaine. Torchons comme ça. Soulève. Verse. Chaudron à la plonge. L'huile est passée, chinois, à la plonge. Chaudron pousse comme ça. Le petit avance. Ma graisse est devenue plus claire que claire. Là, voilà. La graisse est passée. Les gésiers sont égouttés. Pini de pain, dans le besoin du rôti. Optionnel. Comme ça. Pas trop. Brôle. Encore un peu. C'est assez. Maintenant, on moule. Térine, comme ça. Cuière dans la main. On met comme ça. Pas trop. La graisse avance, comme ça. J'arrose. Quasiment à hauteur. Le gésier ajoute. Pour les mensurations de ma terrine, ce sera pour les commentaires. La graisse ajoute, comme ça. C'est pour éviter les bulles d'air. On égalise. Mon 2,2 kg de gésiers rentre impeccable. Le restant, comme ça. Et voilà. Bol terminé. Je vais j'arrose un peu comme ça encore. Encore un petit peu. Voilà le travail. Graisse, on réserve. Maintenant, on presse. Planche. On filme. Comme ça. Filme. Coupe. Comme ça. Légalise. Planche. Par-dessus, les gésiers. Pour la presse, je travaille avec un poids de 8,8 livres. C'est-à-dire en français, 4 kg. Poids, place, comme ça. Ceci fait au frigidaire. C'est lourd. Et on se revoit demain à la même heure. Salut, bye. Bonjour à tous. Et nous sommes en mode terminale. La terrine, je la sors. Elle est là. Elle n'a pas bougé. Elle s'est refroidie. Poids, 4 kg. Soulève. On réserve. Planche. Je la défime, comme ça. Planche, retire, comme ça. Filme, comme ça. Maintenant, on démoule. Petit couteau blanc. On enfonce. On suit les bords, comme ça. Tourne. On fait le coin. Tourne. Enfonce. Extrémité. Terminé. Planche, avance. Comme ça. Un petit coup. On tourne. On soulève. Cool. Le plat gratin, c'est fini. A la planche. Merci mon anniversaire, j'avais oublié. Ça tombe bien. Mon gâteau est prêt. On ouvre. C'est fini. Une deuxième. Oh. Merci. Maintenant, on dresse. Pour mon gâteau, il n'y aura pas des bougies, mais des cornichons. Toujours la même avresse, les oeufs de rôti. Il n'y en aura pas 63, mais 41, car c'est mon anniversaire aussi de mon arrivée au Canada. Quand on coupe au jaune, coupe comme ça. Maître de telle, l'actérine de gilet de canard du chef est prêt à table 55. On enlève. Et merci à vous qui me suivez sur le forum 18-25. Et partenaires, salut, bye. Et merci bien d'avoir suivi les vidéos. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et suivez mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des suggestions, allez sur ma section commentaires ici. Nous avons maintenant une boutique qui est ouverte sur notre site internet pour les tabliers comme ça. Les tabliers sont faits à la maison, à notre façon. Et pour la vidéo de la semaine dernière, il est ici.